... Qui suis-je, moi, qui suis à la limite du vivant et de l'inerte pour oser m'adresser à vous ? Là-haut, au sommet de ce que la vie a fait de plus complexe. Tant d'ordres de grandeur nous séparent. En termes de taille, je suis à vous ce que vous êtes à notre planète. Autant dire, pas grand-chose. Je ne suis qu'un bout de code génétique, un minuscule message. Aussi vous sera-t-il plus facile de me détruire que de chercher à me déchiffrer. On a eu déjà des pandémies mondiales au Moyen-Âge. On n'a jamais eu une pandémie qui a atteint la totalité de la planète en trois mois. Jamais. Cette épidémie doit nous apprendre l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, personne n'a la solution miracle. Il faut se poser des questions fondamentales sur notre modèle de société. Ce virus, il nous a montré qu'est-ce qui était essentiel. Il nous dit, tiens, vous avez des vulnérabilités partout. Il nous dit, tiens, nous sommes les vulnérabilités partout. Et donc, tu peux me voir d'être libre. En fait, la machine s'est enrayée. Elle n'arrive plus à repartir comme avant. Le grain de sable ou le virus a montré qu'elle avait une fragilité énorme dans ce libre-échange généralisé, dans une économie toujours tournée vers la croissance, dans des voyages d'avions incessants, dans une délocalisation de toutes les fabrications. Et tout ça ne fonctionne plus. Je pense que le virus a dit, que nous sommes en une très criseuse et éloignés. Il a dit, que tout ce que nous faisons de la nature, va nous venir. Et il a dit, que nous sommes en train de voir, que les Staates sont en sorte de façon à cette crise. Et que nous pouvons prendre des changements dans notre société. que nous devons prendre la société et que nous devons prendre la société, et ce qui concerne les plus grandes crises que nous attendons, surtout le climat. Les faits sont là et je ne chercherai pas ici à les nier. J'ai tué, j'ai ruiné des vies, brisé des rêves, griffé à tout jamais les apparences de votre réalité. Aussi me condamnez-vous à mort sans aucune forme de procès et je n'ai aucun doute. Vous finirez par avoir ma peau. Mais êtes-vous certain de ne pas vous tromper de coupable ? Si vous accusez le grain de sable que je suis, pourquoi excusez-vous votre machine ? Mais quoi ? Nous sommes semblables. Notre appétit n'a pas de limite. Nous colonisons, nous envahissons les territoires, nous en détournons les ressources. Nous sommes conçus pour nous multiplier. Toujours plus, c'est notre devise. C'est votre machine qui m'a invité à franchir la sacro-sainte frontière qui vous sépare du reste du vivant. C'est votre machine et rien d'autre. La plupart des grandes épidémies qu'on a connues dans le passé, que ce soit le sida, la grippe aviaire, Ebola, le SARS, ce sont des zoonoses, ce sont des virus qui nous ont été transmis par les animaux. Et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de zoonoses ? Simplement parce que nous détruisons de plus en plus les milieux naturels des animaux, ce qui veut dire que nous sommes de plus en plus, nous humains, en contact avec les animaux sauvages et que nous multiplions les possibilités de transmission de ces virus des animaux vers nous. Mais au même temps, en tant qu'il y a de transmission des animaux vers les animaux à les humains, il y a aussi beaucoup de zoonoses qui se sont en trainant avec des animaux de santé industrielle. Donc, il y a peut-être des salmons, il y a peut-être des animaux. L'humain aujourd'hui, c'est le super prédateur de la planète. Et si je suis un virus et que je veux prospérer, j'ai beaucoup plus d'intérêt à me greffer sur l'humain plutôt que vers le renne arctique, qui est une espèce en voie de disparition. Donc, le tigre du bingale, etc. Donc, ça veut dire qu'on va en avoir d'autres. Statistiquement, c'est très clair que tous les virus de la planète qui connaissent un rythme suffisamment important de mutation génétique vont avoir tendance à se greffer sur l'humain parce que nous sommes le plus grand porteur possible sur la planète. On est un porteur rêvé pour un virus aujourd'hui. Donc, on en aura d'autres. Une main invisible me guide vers vos narines. Mais c'est votre propre inspiration qui m'invite dans vos poumons. Et là, enfin, je passe l'ultime frontière, celle de vos cellules. Désolée, vous êtes désormais ma nouvelle planète. Le virus qui nous embête, il s'appelle le Covid-19. Un virus, c'est quelque chose qui tue beaucoup de monde, qui est un peu comme la grippe. Ça se voit pas, donc ça devrait être petit. On peut juste le voir dans les stétos... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une petite boule qui avait plein de pique autour. On l'appelle coronavirus parce qu'il y a une corona autour du virus, en fait. Et c'est rouge. Un virus est un infestieux, un infesté, un infesté. Un infesté, un infesté. On ne peut pas le dire micro-organisme, parce que c'est pas levé. C'est très petit. Et c'est une autre celluleuse pour pouvoir pouvoir être misé. C'est une cellule de une plante, un dier, un mens. C'est une cellule de l'on doit être misé pour avoir utilisé de machine. C'est une machine, si je peux le nommer, de la cellule, pour commencer à menigvoudre et verspreider. Lorsque j'étends mon royaume, vous parlez de contagion. Mais lorsque votre machine a grandi son empire, vous appelez ça le progrès. Mais voyez où ce progrès vous mène ? Votre machine était capable de calculer la trajectoire des astéroïdes qui menaçaient la Terre. Mais elle ne m'a pas vu venir. Vous n'avez pas voulu me voir venir. On janvier 9, les autorités chinoises ont fait une décision préliminaire de un nouveau coronavirus, identifié par une personne hospitalisée avec une pneumonie en Wuhan. J'ai entendu parler du virus avant Noël 2019. Lorsqu'une des chercheuses avec qui je travaille, qui est d'origine chinoise, m'en a parlé, et m'a dit « Mais ça se passe mal là, il y a quelque chose d'inquiétant. » Et à mesure que le mois de janvier avançait, j'ai commencé à me demander si c'était vraiment, effectivement, bien sérieux ce qui se passait. Et je me souviens, je me projetais dans ces gens qui, à Wuhan, étaient en confinement. Je me disais « Mais mon Dieu, ça doit être vraiment terrible. » Et nous, ça ne nous arrivera jamais un truc comme ça, évidemment. Les réactions ont été très disparates. Et ce n'est finalement que quelques groupes de pays qui ont très vite anticipé, peut-être parce qu'ils avaient connu déjà le SARS-1, le premier en 2003. Je pense à la Corée, au Japon, à Taïwan, Singapour, qui ont été très rapides dans les mesures qu'ils ont instaurées et qui ont, in fine, des taux 10 à 100 fois inférieurs à ceux des pays européens. On a eu les premières indications qu'il se passait quelque chose en Chine fin décembre à peu près. Donc très rapidement, sur les réseaux sociaux, en Thaïlande, on a su qu'il se passait quelque chose. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pratiquement 2 millions de touristes chinois. Donc il y a eu tout de suite une prise de conscience, un peu de peur, mais aussi finalement une prise de conscience qu'il fallait réagir. On était dans une potentiellement une période pandémique. Très rapidement, les gens ont mis des masques parce que ça fait partie de la culture. On se protège, mais on protège les autres. Et j'avoue que quand je suis venu en France fin février, où j'avais été invité, je n'avais pas trop envie d'y aller, mais on m'a poussé en disant « non, non, il n'y a aucun souci, tu peux aller en France faire ta conférence ». J'ai atterri à Charles de Gaulle, j'ai pris le RER et là, j'ai vraiment eu peur. C'est-à-dire que je me suis retrouvé finalement dans un endroit où personne ne prenait aucune précaution, sans masque. Moi qui avais mon masque, je n'ai même pas osé le mettre parce que je me suis dit « Tout le monde va me regarder comme si j'étais infecté, potentiellement porteur d'un virus potentiellement dangereux ». Of the 48, new cases confirmed outside China yesterday, 40 were on board the dam and Princess cruise ship, which is currently quarantined in Yokohama. Lorsque la pandémie a débuté, le secrétaire général de l'ONU, Xavier Guterres, avait dit qu'il était certain qu'il y aurait des millions de morts sur le continent, donc il s'inquiétait pour l'Afrique. Le directeur général de l'OMS avait demandé aux Africains de se réveiller et l'épouse de Bill Gates, Mélanie Gates, avait dit qu'elle craignait qu'il y ait des cadavres dans les rues. Je pense qu'on s'attendait à ce que l'Afrique expose. L'Afrique n'a pas explosé, en tout cas pour le moment. Je pense que c'est aussi dû au fait que sur le continent, les mesures ont été prises très tôt. Nous n'avons pas sous-estimé quand même cette maladie. Je prends l'exemple du Sénégal où avec 5 cas, les frontières ont été fermées, les écoles ont été fermées, donc vous imaginez un peu que le Sénégal s'est mis très tôt. Et l'Afrique, je pense que globalement les pays se sont engagés très tôt à prendre les mesures fortes. Tonight, you're minimizing the risk, the danger of the virus. Are you telling the Americans, except for the ones who are sick, not to change any of their behaviors? No, I think you have to always, you know, I do it a lot anyway, as you probably heard, wash your hands, stay clean, you don't have to necessarily grab every handrail unless you have to, you know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un... Le discours médiatique qui était tenu à ce moment-là, c'était un discours très très fort, ce n'est qu'une grosse grippe. Nous sommes prêts, nous sommes prêts à tester les premiers cas que nous aurions en Belgique et des choses comme ça. Il y avait eu déjà l'expérience de H1N1, il y avait eu plusieurs débuts de pandémie, enfin d'épidémie en Chine, voilà, avec des pétards mouillés, ça avait valu, voilà, des, comment dire, des critiques à des ministres, je me souviens à l'époque, parce qu'ils avaient acheté trop de vaccins, etc. Donc on était plutôt dans la moquerie encore, bon, ils en font trop, qu'est-ce que c'est que cette histoire de masque, on n'a jamais mis de masque ici. Ils se sont dit, ah, on ne va pas paniquer, parce qu'on avait paniqué pour la grippe aviaire H1N1, on avait aussi, au départ, des taux de décès qui avaient l'air très importants, et puis il s'est avéré qu'ils étaient beaucoup plus faibles, et donc on va essayer d'éviter de refaire la même erreur. Il ne faut pas négliger, je dirais, la trace, dans la mémoire collective de la santé publique, de cette pandémie à H1N1. Comme vous, en touriste, j'ai visité notre globe, j'ai pris le bateau, j'ai pris l'avion, j'ai voyagé à la vitesse de l'éclair parce que vous m'y invitiez, vous étiez mon véhicule. Puis il y a les premiers cas qui sont renseignés en Iran, les premiers décès en Iran, et moi, pour les premiers décès de l'Iran, pour moi, c'est vraiment la charnière, et je lui ai dit, tiens, on n'y coupera pas. C'est la crise la plus difficile que le pays est vivant depuis la seconde après-guerre. Il sait que l'Italie a des pays, sinon le pays qui est touché le premier et le plus violemment, sont servi, enfin, c'est un des pays où le système de soins de santé a été débordé, a été débordé, où des gens sont morts faute de soins, tout simplement, parce qu'on était à bout de capacités, à la fois humaines et techniques, pour s'en occuper. Et alors, vous avez des épisodes ou des masques ou des respirateurs qui devaient arriver en Italie, n'arrivent pas. Mais écoutez, enfin, comment est-ce que vous ne hurleriez pas de colère ? Nous avons eu, disons la vérité, une décine de jours à l'inizio de mars, où en Italie, la percezione de solitude est fortissime. L'épidémie se allargait aux autres pays européens, donc, à la fin de mars, le problème n'était pas un problème italien, mais c'était évidemment un problème, ce qui investit dans l'Europe, de la Schweiz à la Grèce. Le Covid-19 est en train de changer le vie dans notre pays. Notre Notre-Dame de Normalité, de l'économie, de l'économie, de l'économie, tout ça a été défié comme jamais avant. Nous sommes une démocratie. Nous ne vivons pas de temps, mais de l'économie et de l'intérêt. C'est une mission historique, et elle est seulement ensemble. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. UNIFORMENTAL 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 Le feu prenait là où finalement les risques étaient les plus élevés, c'est-à-dire dans des pays notamment qui avaient un grand nombre de maisons de retraite, d'EHPAD, de maisons dans lesquelles les gens les plus âgés, les plus fragiles, dont on a vu l'importance, étaient concentrés et dès que rentrait le virus dans ces structures, à ce moment-là le taux de mortalité pouvait monter jusqu'à 30 à 50%. C'est un virus qui est très peu mortel, mais qui circule beaucoup, qui a circulé très très vite. Et donc c'est un problème statistique, c'est-à-dire que si tu n'as que 2% de mortalité sur un virus, mais que tu as 10 millions de personnes qui sont touchées, forcément le nombre de morts est colossal. Donc ce virus est virulent, mais il est virulent pour les personnes les plus vulnérables, très clairement c'est le cas. Une personne de 92 ans, quand elle est faible et qu'elle l'attrape le coronavirus le mardi, elle décède le jeudi. On a des temps extraordinairement courts qui montrent cet impact majeur sur des organismes qui n'ont plus les moyens de défense. J'ai fini par me répandre sur l'ensemble de la planète. J'ai même investi les recoins du monde qui échappaient encore aux dents de votre machine. Si il y a plus de negatifs, nous avons confirmé que nous sommes tous contagiés. Et je vous explique que nous n'avons pas d'entrer, parce que au final, nous avons tous été en contact. Depuis le début de la pandémie, nous avons été en contact. Donc, le plus sûr est que nous sommes tous contagiés. Si les tests sont vraiment certes, alors, je suis disant que nous ne devons pas entrer en pânes. Nous avions peur, mais nous n'avons pas été la première fois que les pays indégenants nous sommes confrontés à une pandémie. La virule, le sarampion, entre autres. Comme je disais, depuis 500 ans, nous avons eu des maladies de la COVID-19, comme la syphilis, et nous avons été adapté. Sarayacu, pour être un peuple qui a lutté, il y a des virus de la colonisation, il y a des virus de la esclavité, il y a des explotation, il y a des enajenation des valeurs de l'homme, et la destruction des cultures de la selva. Et nous aussi, nous sommes également le virus, avec des virus de la mort, qui est détruite la terre. Nous sommes une pandémie. Nous nous donne une l'exemple, pour que toute la humaine puisse penser, et voir comment nous nous produisons de ici. Ne sommes-nous pas, vous et moi, des terriens ? Pourquoi dès lors ne pas apprendre à vivre ensemble ? Vous me faites la guerre sous prétexte que j'empêche la planète de tourner. Mais tournez-t-elle si rond avant que je ne surgisse ? Je n'ai jamais fait que révéler la faiblesse de votre immunité. Ce que nous a montré ce virus, ce grain de sable, c'est que notre monde interconnecté, notre système monde, était devenu très vulnérable. Il était paradoxalement puissant et vulnérable. Et peut-être même c'est parce qu'il était surpuissant qu'il était vulnérable. Je suis très étonné de découvrir à l'occasion de cette pandémie que la plupart des médicaments indispensables sont fabriqués en Chine et que les masques aussi sont fabriqués en Chine. Et que la France n'a pas d'autonomie de production de produits médicaux de première nécessité. Et ça, c'est vraiment un choc. La mondialisation, je la voyais par rapport aux fruits, aux légumes, à la viande, aux produits industriels, mais pas à des produits de première nécessité, comme le sont des médicaments en cas de crise. Et pour moi, cette crise, c'est la fin de l'illusion de la mondialisation. En tout cas, le virus a démontré que ces chaînes de valeurs internationales à flux tendu, sans stock, sont extrêmement peu résilientes, au moindre petit choc. Au tout début du confinement, par exemple, l'armée française a été réquisitionnée pour s'entraîner à la distribution de nourriture. C'est-à-dire que les autorités publiques commençaient à se demander si on arriverait à donner à manger à tout le monde. Oui, on en était là quand même, en mars dernier. Donc, la globalisation marchande a fragilisé tout le monde, a plongé la totalité de la planète dans une forme d'interdépendance qui n'est pas vertueuse. Ce n'est pas l'interdépendance des synergies, c'est l'interdépendance des fragilités. C'est-à-dire que cette interdépendance fait que si il y en a un qui est fragile, tout le monde est fragile à cause de lui. Nous avons eu à l'inizio des blocs à la dogane, c'est-à-dire des pays qui produisent des matériaux médicaux, en particulier la Germaine, la França, qui avaient bloccé les exportations vers d'autres pays européens. Il n'y a eu aucune coordination internationale, même au niveau européen, à part sur l'aspect de la reprise économique, sur l'aspect sanitaire. Il n'y a eu aucune coordination, au point que les États ont dû fermer les frontières entre eux. Ce sont parfois volés des cargaisons de masques sur des tarmacs d'aéroports, entre pays européens. Quand même, découvrir que même la France l'a fait, qu'un convoi de masques ou de médicaments destinés à une autre ville ou à un autre pays était accaparé par la ville ou le pays dans lequel ce convoi passait. C'était quand même la dénonciation la plus terrible de l'illusion d'une humanité décidée à s'entraider collectivement. Ça a été chacun pour soi. La machine et moi, nous ignorons vos frontières. Pourquoi tenez-vous tant à ce concept ? D'où vous vient ce besoin de cloisonner, de monter des murs ? De quoi avez-vous si peur ? Pendant des millénaires, vous marchiez nu parmi le vivant et vous avez survécu. Votre force résidait dans votre incroyable capacité à être ensemble. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est cass que le déficit de maximum de 3% des produits brutto-inlandais, a été mis en place, ce qui était déjà en fait en 2008 et 2009. Nous voyons aussi que la question de solidarité est toujours encore défi. Qui a payé pour la crise, ce que nous avons aussi 2008 et 2009. Les prix ont été défié à l'époque sur les pays européens. Et nous voyons encore la même situation. Les prix ont été défié à l'époque sur les pays européens. Cette pandémie met nos sociétés sous une straine sérieuse. Le bien-être de chaque pays européen est dépendre du bien-être de toute l'Union européenne. Nous sommes tous dans ça ensemble. Certement, dans les jours où le président français, la Cancelliera tedesca se sont réunis, c'était l'idée que, si il n'y avait pas de solidarité pour les pays en plus de difficulté, il risque d'aller à feu la maison. Et personne, vu que le marché unique, du point de vue économique et Schengen, et toutes les choses que nous avons construit dans ces 60-70 ans, les pays sont très importants, et personne ne voulait pas mander les rovines. Est-ce que la convergence, vu que l'urgence de la crise, est-ce qu'il y a un niveau de compromis ? Ou pensez-vous que les divisions sont tout à l'extérieur quand il s'agit d'un niveau très précis ? C'est totalement vrai qu'il y a un sens vrai d'urgence. C'est important de travailler très fort et de prendre des décisions. L'ampleur exceptionnelle de la crise faisait que progressivement tous les leaders comprenaient bien que c'est ensemble que l'on devait progresser parce que, quand bien même un pays ferait un peu mieux que les autres, ce qui était le cas au début, certains ont fait mieux que d'autres, très rapidement, la réalité nous rattraperait tous. Parce que nous sommes tellement interconnectés, tellement interdépendants que si nous ne pouvons pas faire reculer partout le virus, nous sommes tous extrêmement fragiles. Cette pandémie montre de manière extrêmement brusque et douloureuse que nous sommes interconnectés et que ceux qui voulaient créer l'illusion idéologique que c'était le nationalisme replié sur soi-même qui serait la solution sont confrontés à la démonstration éclatante qu'ils se mettent le doigt dans l'œil et qu'ils se trompent et qu'ils sont dans la mauvaise direction. Je suis un peu inquiète. Là, je tousse quand même pas mal. Surtout la nuit. Et depuis deux jours, je chauffe la nuit, en fait. Ok. Est-ce que vous avez pu être en contact avec quelqu'un qui s'est avéré être positif pour le coronavirus ? Alors, il y a deux semaines, on avait une espèce de réunion de famille et il y a quelqu'un qui a fait le test et il était positif. D'accord. Oui, ok. Maintenant, je suis inquiète parce que je vis avec ma grand-mère et donc je suis un peu inquiète pour elle aussi. D'accord. Et je vais mettre un vasque ? Alors, c'est mieux, en effet. Je sais qu'il y a une grosse pénurie, mais si vous arrivez, ne serait-ce que mettre un tissu, comme ça, ça va bloquer les grosses bouteillettes. Vous avez envoyé au front celles et ceux qui, lors de vos multiples guerres, étaient en deuxième ligne pour tirer des bouts de vie de l'ombre de la mort. Et là, s'est engagé ce qu'il faut bien appeler un véritable corps à corps où beaucoup sont tombés. Mais est-ce ma faute si vous n'étiez pas prêts ? Voilà, on va vous aspirer, hein, madame ? Ça, c'est pas très agréable. Voilà. Voilà, je passe la sonde. Progressivement, en France, mais je crois aussi dans d'autres pays, dans quelques autres pays, au long des années, on a diminué la force de l'appareil hospitalier public. Donc, tout ce qui relève du service public, c'est soit inutile parce que ça coûte cher et qu'il faut des impôts pour ça, ou soit ça ne serait bien que si c'était privatisé. Ce qui fait que quand est arrivée cette pandémie, qui n'était pas gravissime en soi, mais ce qui la rendait grave, c'est qu'on pouvait avoir un très grand nombre de gens qui étaient malades à un moment donné et qu'il fallait les soigner, on n'avait plus les capacités pour les soigner. Dès qu'elle est rentrée, je me suis mise à masser. Et je suis rentrée, je me suis mise à masser dans la page de... ... 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 Il y a quelque chose que tout le monde a vécu pendant cette crise, un degré ou un autre, c'est l'angoisse de la mort. Alors, il faut bien comprendre qu'avec ce virus, il n'y avait pas seulement l'inquiétude d'attraper la maladie, il y avait aussi l'inquiétude d'avoir attrapé la maladie, de ne pas le savoir, d'être asymptomatique et de la donner aux proches. Mais il n'y avait pas seulement la mort physique, il y avait aussi le risque de la mort sociale. Parce que pour beaucoup de gens, il y a eu une crise économique terrible, là-derrière, risque de perdre son emploi, de faire faillite, voilà. Et puis, n'oublions pas aussi le risque de la mort psychique, c'est-à-dire que, rester toute la journée chez soi, notamment pour des personnes seules, c'était l'angoisse du vide. Donc, toutes ces angoisses de mort ensemble ont provoqué un véritable stress, un aigu, puis un stress chronique dont on voit encore les effets chez beaucoup de gens. Mesdames et messieurs, vous rappelons que les mesures renforcées sont d'application afin d'éviter la propagation du coronavirus. à savoir, serrez-vous de loin sans le moindre compétence physique, gardez l'existence entre vous d'au moins 1m50, se promenez pour prendre l'air et faire de l'activité physique en pleine arrêt permise en famille ou avec un ami, mais en respectant obligatoirement la distanciation sociale. Résitez au maximum chez vous, seuls les déplacements et en ce qui sont autorisées. En cas d'invitation, vous pouvez vous aider. Prenez soin de vous et des autres. Merci pour votre collaboration. On est au 21ème siècle. On n'a pas eu la capacité de nous mettre en ordre de marche alors qu'on se pense comme ayant des technologies les plus sophistiquées du monde. on a dû recourir à des techniques qu'on a utilisées contre la peste. Mettre tout le monde en confinement. Arrêter tout. Ça, c'était vraiment une illustration de notre non-préparation et en fait, une très belle illustration du fait que nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie. Que pour faire face à nos défis sociétaux, eh bien, si on continue comme on le fait, eh bien, on va aller droit dans le mur. Je vous ai privé de liberté. Je vous ai isolé les uns des autres, certes. Mais accordez-moi ceci. N'est-ce pas justement ce vers quoi la machine vous pousse depuis plusieurs décennies déjà ? En étant confinés, on a été forcés de vivre quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, qu'on ne voulait peut-être pas vivre en tout cas. pour moi, ce qui est très fort, c'est que ça nous a menés directement à l'essentiel. Il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté leur activité, pas tout le monde. Et en arrêtant, ça leur a fait du bien. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont bien vécu ce confinement et d'autres qui ont été confinés à un endroit où ils ne voulaient pas être. On nous a dit, continuez à travailler devant vos écrans. Faites de l'enseignement au loin, sur les écrans. On nous habitue à tout ça. Et ça, c'est le projet du néocapitalisme, de la machine à l'heure actuelle. Faire en sorte que la technologie se développe de plus en plus avec de l'intelligence artificielle, avec de la numérisation généralisée, avec la 5G, avec de plus en plus de machines. De dissoudre les liens humains, de mettre de plus en plus les humains à distance, médiés par des écrans, médiés par Internet, médiés par les ondes de la 5G ou autre. Et puis de nous isoler les uns les autres. On a aussi redécouvert en creux à quel point les êtres humains sont des animaux relationnels. Que quand on est privé de la possibilité d'être en relation les uns avec les autres, ça fait mal et c'est pas naturel. Pour moi, le plus difficile dans le contenu, c'était de pas voir mes amis. J'ai pas pu faire de bisous à ma famille. Et c'était triste. Avant, ma caméra, elle venait tous les samedis. Maintenant, elle vient plus parce qu'elle a peur de se faire contaminer. On prend un moment dans la mort. On pouvait se reposer pendant les deux premiers mois, mais après, ça devenait... ça commençait à devenir saoulant. On était ennuyés. Je m'ennuyais. C'était dur de... de faire que je restais à la maison. C'était... C'était pas amusant. C'était difficile de vivre comme ça. Ce qui était cool, c'est que quand je regardais par la fenêtre, c'est que la rue était bien propre. Quand il pleuvait, ça sentait la pluie, ça faisait du bien. Le confinement nous a servi à arrêter la collision. Il y avait les oiseaux, les pigeons. C'était mieux. C'était mieux. Il n'y a pas d'un chien site, c'était déjà une petite petite île. C'est mieux. Pas d'un chien site, c'est mieux, C'est mieux. Pour jusqu'à retourner de l'île. Le colloque du open de la ville ! C'est mieux. C'est mieux que j'ai levé. C'est mieux que j'ai le fait. C'est mieux que j'ai les ans, Que j'ai le fait en train, Pendant ce confinement, il y a une rupture de la normalité qui a fait que tout le monde s'est mis à imaginer l'après. Est-ce que cette rupture allait changer notre monde au point qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre après ? Alors après, ça veut déjà dire qu'il allait y avoir une fin de crise, ce qui n'est pas vraiment sûr, parce qu'on pourrait coexister avec ce virus longtemps. Mais en tout cas, ça a stimulé les imaginaires, et ça, c'était plutôt enthousiasmant. Et puis, ça a révélé ce qui ne voulait pas changer. Certains s'en disent, non, 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 il ne faut surtout pas que le virus change notre monde, parce qu'il était très bien avant. Et donc là, on avait une sorte de traumatisme des populations qui pouvaient laisser entrevoir un changement vers le pire, mais vers le meilleur aussi. Avant cette crise Covid, j'étais très pessimiste sur l'avenir de nos sociétés, parce qu'il n'y a pas tellement de choses joyeuses, on n'y a pas tellement de perspectives. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est fou, on arrête tout, on arrête toute l'économie pour sauver des personnes inactives. On aurait été capables de faire ça. Pour la première fois, et en fait, ça nous rappelle une évidence, on a mis la vie avant l'économie. Ça nous rappelle en fait que la raison d'être de l'économie, c'est de servir la vie et pas l'inverse. Autrement dit, si pour sauver la vie, il faut faire mal à l'économie, on fera mal à l'économie. Pendant des décennies, c'est l'inverse qui s'est passé. J'aimerais porter à mon crédit une pièce à conviction déterminante. Avant que je n'engrippe la belle mécanique, votre machine elle-même semble négligé ses rouages les plus essentiels. Je suis en train de faire mal à l'économie. Je suis en train de faire mal à l'économie. J'ai fait une nature-clare de l'économie. Je suis en train de faire mal à la nature-clare. Et une personne ne peut pas travailler. Quel est-ce que les professionnels sont les plus de l'économie pour continuer ? Pour la société, c'est la situation de l'économie. qui sont normalement au milieu, ce ne sont pas les banques. Ce sont des gens qui s'occuperent des âges, des âges et des enfants. Ce sont des gens qui s'occuperent dans les supermarches, qui s'occuper sur la sécurité. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les instituteurs et les institutrices, les caissières de supermarché, les eboueurs. Les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées. Pourquoi ? Parce que si les machines d'évacuation des eaux usées tombent en panne et que personne ne vient les réparer, alors là, c'est tout le monde qui meurt en quelques jours. Parce que là, vous avez du choléra, vous avez la gale infectieuse qui arrive, et tout le monde est mort. Or, les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées sont très mal payés. Ce que le virus a révélé, c'est ça. Ceux qui exercent tout à fait au bas de la pyramide sociale les activités qui sont les plus centrales pour que tous les autres puissent exister, sont très souvent les plus mal payés de notre société. D'ailleurs, il y a des postes, comme par exemple, des hedge-fonds-managers, avec des millions d'euros et des dollars par mois, où on peut se demander, quel est le profit de ce travail pour la société ? Tatsächlich, dans la crise de la finance, 2008-2009, il a été montré que ces managers le système mondial de l'éducation mondiale est dans le fonds de l'éducation. Parce que finalement, on ne devrait pas se dire, tel métier est plus important que tel autre. Moi, je crois, un banquier, c'est utile malgré tout. Il ne faut pas raconter d'histoires, un président de la République... Voilà, tous les métiers sont utiles. Mais il ne devrait pas y avoir de tel écart de salaire. Il ne devrait pas y avoir de tel écart de salaire. Alors, on a des écarts de salaire qui vont de 1 à 300 ou 400. Nous, cultureux, comédiens, artistes, gens du spectacle, du théâtre, on avait vraiment le sentiment, je n'étais pas tout seul, d'être totalement oublié. C'est-à-dire, mis sur le côté, on verra plus tard. Parce que là, pour l'instant, on est en train de s'occuper du sujet sérieux. Oh la vache ! Ça fait bizarre, d'un coup. Ouh ! Entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Je comprends mieux le gouvernement, d'un coup. Bon, calme-toi. Allons-y. Allez. Voilà. Euh... Bonsoir. Bonsoir. Bah non. Bonsoir, personne. Alors... Donc, on a entendu tellement de conneries pendant cette période que, maintenant, j'ai décidé que c'était mon tour. Voilà. L'idée du spectacle, c'était vraiment de filmer ça dans une salle vide pour montrer à quel point on était arrivés dans une situation dans un non-sens, mais total. Euh... Je pense que c'est le... C'est l'ambiance du... du nouveau monde dans lequel nous allons... Nous allons vivre... Dans les années à venir. Et ça, ça... ça me fait... ça me fait extrêmement peur. Dans quel monde vivons-nous ? Dans un monde où on ne veut plus voir le sang couler, de taureaux dans l'arène, ni de cercueils dans la rue. Nous voulons des guerres sans morts, des routes sans accident, des journées sans tabac, de l'alcool sans alcool, du steak sans viande, la vie sans la cruauté de la vie, une existence sans virus. Nous vivons dans le virtuel. C'est-à-dire que nous ne sommes plus humains. Je ne suis pas la maladie. Je ne suis qu'un symptôme. Un miroir dans lequel se reflète l'état de santé de tout votre système. J'ai gommé les foules qui peuplaient vos rues et toute la misère du monde vous a soudain sauté à la figure. Mais cette misère-là, vous en conviendrez, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Il y a un truc qui était frappant, c'est qu'on n'a jamais été aussi visible nous autres en tant qu'SDF parce qu'il n'y avait plus que nous dehors, ou presque. Mais ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'on était tout seul. Là où tout le monde devait soi-disant prendre des mesures prophylactiques, nous autres, on nous a coupé toutes les fontaines à eau, tous les WC, tous les... y compris les bistrots. On est habitué à côtoyer des maladies, on est habitué à côtoyer des problèmes, on est habitué à prendre des mesures de précaution, donc il n'y a aucune raison pour qu'on ait peur. L'être humain est infiniment plus agressif, dangereux et mortel que le virus. Je pense que le virus est important, parce qu'il fait la situation de beaucoup de personnes encore plus de plus que la situation de tout les personnes qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas accès à la santé, qui sont déjà pauvres et ne peuvent pas aller à la travail. C'est juste qu'il fait les problèmes existants worse. Mais ce n'est vraiment pas le seul problème, c'est un peu comme un multiplier. pour les choses qui ont déjà été mauvais avant ça. J'étais au début du confinement en Italie, à Rome, donc j'ai eu le droit de me déplacer pour aller sur mon lieu de travail. Et au bout de deux jours, j'ai rencontré un SDF italien, romain, qui déambulait à gare en criant « Femme ! Femme ! J'ai faim ! J'ai faim ! » Comme dans un mauvais film d'horreur, sauf que c'était la réalité. Donc ça, c'est un petit exemple vécu, personnel, de quelque chose de beaucoup plus général, qui est que le confinement a plongé dans la misère énormément de personnes. Donc le secours catholique en France vient de sortir les chiffres et révèle que l'explosion de la pauvreté qu'on a connue en France à cause juste de deux mois et demi, trois mois de confinement, a induit un taux de pauvreté qui était inédit en France depuis 1945. Donc c'est absolument hallucinant. Effectivement. Le pain, vas-y franco, donne-je le 4 parce qu'il y en a... J'attends ma boîte... On voit arriver des gens qui, à la limite, sont bien sous tout rapport, mais quand on creuse un peu la situation, on se rend compte que ce sont des gens qui n'ont strictement rien, parce qu'ils n'ont droit à rien. Il y a une quantité de gens qui étaient dans un système parallèle à la société et qui du jour au lendemain se sont retrouvés, mais sec de chez sec. Moi, je pense que la crise est une crise sociale catastrophique. Et je pense qu'on va de plus en plus voir des gens qui vont arriver vers nous ou d'autres structures, parce qu'il y a plein de sociétés qui vont se casser la figure. On parle déjà chez Renault de fermeture, chez Hyundai et c'est là. Donc on va vers une crise économique mondiale, mais structurelle, profonde. Pendant cette période-là, c'était angoissant. Tout était à l'arrêt, on aurait dit que c'était un peu à l'abandon. En temps normal, l'activité dans l'usine, c'est vivant, c'est très actif, c'est très bruyant aussi. Et ça bouge dans tous les sens, quoi. Moi, ma crainte, c'est que ça reste... C'est vrai que ça perdure longtemps. Nous avons été contraints d'arrêter pour la raison principale. C'est que mi-mars, on a pu constater une propagation accélérée du virus qui avait aussi entraîné auprès de nos fournisseurs des difficultés d'approvisionnement. Et puis on constatait aussi une chute rapide des commandes de véhicules. C'était intéressant, la pandémie, au niveau économique, parce qu'on avait une crise à la fois de l'offre et de la demande. Alors qu'on s'attend parfois à des crises de l'offre ou des crises de la demande. Voilà, le prix varie. Et là, c'est les deux. On a une crise de la demande parce que toute une série de ménages se sont repliés chez eux. On commençait à épargner en se disant « Ouh là là, que se passe-t-il ? » Et puis on arrêtait de consommer, en tout cas de dépenser. Et puis on a une crise de l'offre parce que ces ménages qui n'allaient plus travailler, n'ont pas produit. Et donc du côté du secteur productif, on a un manque de production. On a les deux en même temps, quasi simultanément. Ça, c'est nouveau. Mais comme c'est l'économie européenne et aussi l'économie mondiale, avessero subito uno shock paragonabile à quello di una guerra. Ci sono 105 paesi che hanno chiesto aiuto al Fondo Monetario Internazionale, una cosa incredibile, senza precedenti. La définition des économistes d'une récession, c'est lorsque deux trimestres d'affilée, le produit intérieur brut d'un état ou d'une région est en recul. Alors, en recul de 0,5%, de 1%, on dit « Oh, récession, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que la croissance ». Ici, la pandémie a provoqué au premier et surtout au deuxième trimestre des reculs de l'ordre de 10, 15, 20% de PIB d'une année sur l'autre. Autrement dit, c'est un choc macroéconomique qu'on n'en a pas connu de notre vivant. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les finances publiques de la majorité des États sont beaucoup plus dégradées qu'en 2008. Donc, à la fois, l'effondrement d'une partie de l'économie réelle et la possibilité d'un grand krach financier auraient des conséquences encore beaucoup plus dévastatrices en 2020, 21, 22 qu'en 2008. Ça, c'est certain. Je ne fais qu'accélérer un processus qui était inéluctable. Tout ce qui vous arrive était inscrit dans le génome même de la machine. Chers humains, ne m'accordez-vous pas trop d'importance. Je ne suis qu'un grain de sable, un petit bout de code génétique. Un Sandkorn in une machine peut en général une so grande影響 si c'est une sorte de dévastation de la machine de la machine. Alors est la crise de la COVID-19 un accueil pour cette crise du financement de l'économie de l'économie de l'économie. C'est un système de l'économie, qui était un système d'économie d'économie. dans laquelle beaucoup de méchanismes se sont automatiquement à l'aider, sans que quelqu'un ait d'un effet d'influence. En tout cas, il y a eu l'impression d'être ici, qu'il y avait une très difficile à faire de la machine, sur laquelle nous pouvons parler comme un système abstrait et que nous ne pouvons pas d'économie démocratique. Il y a une douzaine d'années, en 2007-2008, nous avons été frappés par la crise financière que le résultat des politiques de dérégulation pratiquait un peu partout dans le monde. Et donc, les citoyens ont payé à peu près deux fois. Ils ont payé une première fois, parfois en perdant leur emploi, en subissant l'impact économique de la crise sur leur vie. Et puis après ça, on leur a demandé de restaurer les finances publiques. Et comme, évidemment, les plus riches et les plus grosses entreprises ne payent pas leur juste part, bien, ce sont les autres qui payent. Et donc, on a pratiqué ce qu'on a appelé les politiques d'austérité, on a réduit les dépenses, on a augmenté les taxes. Et donc, on ne mesure pas, je pense, les faits que la crise financière elle-même et la réponse à la crise financière a eu sur la confiance que les citoyens ont dans leur institution démocratique. et les pays sur la France, qui ont vu des pays sur la France a souvent été de l'Ouv sixteen, et les pays, avec des pays... Il y a beaucoup plus les pays, de nombreux... mais dans les pays... Et voilà, qu'on ne m'a pas a fait et les pays un peu que, et non m'amélient. On a vu, on a vu des pays le gilets jaunes, on a vu, on a fait un état qui décompanyement. On a fait un état de plus de gens dans la France, qui a vu, tout petit, qui a fait de l'unique, neoliberalem programme links liegengelassen wurde. 42 Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung und eine solche enorme soziale Spaltung, auch übrigens in Ländern wie Frankreich und Deutschland, lässt sich auf Dauer nicht durchhalten ohne Gewalt. Si on n'a pas une réponse à la pandémie, une réponse à la crise économique consécutive à la pandémie, qui de manière mesurable, tangible réduit les inégalités, alors, je pense que la révolte grondera extrêmement fort. Je pense que ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes sera une promenade de santé par rapport à ce qu'on connaîtra. Je vous ai coupé la parole, mais qu'aviez-vous donc de si important à dire ? Sachez que votre silence arrange la machine. elle n'écoute jamais que le ronronnement de son propre moteur. Le virus nous a baïonnés. Je pense que c'est temporaire, parce que le ferment de la colère, il est toujours là. Et le couvercle, il est de plus en plus fort. Et donc, si on maintient le couvercle encore plus fort, ça va finir par péter, parce que les causes fondamentales de la colère sont toujours là. Ce désir de contrôle est dans l'ADN de tous les régimes, démocratiques ou pas. Mais les régimes qu'on croyait les plus ouverts, on s'est rendu compte que, tiens, durant une crise de ce genre, leur vélité était de contrôler les groupes, les populations, les masses, ce qu'on appelle la biopolitique, c'est-à-dire, il y a un problème de santé et on se sert du prétexte de la santé pour avoir un contrôle sur les corps. On clame partout la liberté d'expression, les libertés fondamentales, mais les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire sur les mesures qu'il fallait prendre. Pendant toute cette période du Covid, on l'a vu, on va être traités comme des enfants. Il y a leur petit 1, petit 2, petit 3, voilà, et ensuite, vous allez faire ça. D'abord, on n'a pas besoin de traiter comme des enfants parce que ça crée quelque chose de terrible derrière. Les enfants ne sont pas responsables. moi, on m'a dit que j'étais un enfant, donc il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, et les enfants désobéissent aussi un peu. Quand les citoyens sont impliqués, les citoyens sont la solution au problème. Les citoyens, c'est eux qui peuvent faire en sorte que la politique sanitaire soit efficace ou pas. S'il y a des rebonds dans certains pays et pas dans d'autres, c'est évidemment parce qu'il y a une meilleure appropriation des règles par les citoyens. Les enfants, allez jouer, faites attention à vous, lavez-vous bien les mains et restez quand même bien à l'intérieur et vous approchez malheureusement pas trop. Voilà, c'est pour vous protéger et c'est pour protéger tout le monde. Et puis c'est juste à droite. On est Paul Brue, 29-13. On commence à recevoir des projectiles venant des immeubles aux alentours. Moi, ce qui m'a mis hors de moi, mais pourtant, je n'étais pas surpris, c'est à quelle vitesse nous avons, en grande majorité, accepté que la démocratie n'existe plus. Parce que vraiment, pendant deux mois, nous étions hors démocratie. Avec des petits drones qui voulaient autour, rentrez-vous ! On avait l'impression d'être dans un mauvais film. Police nationale, pandémie Covid-19, si vous n'avez pas de motif valable ou d'autorisation, rentrez chez vous. Monsieur, vous rappelez, je crois, vous êtes sur la question qu'il y a de vous réagir sur le virus. Est-ce à moi ? S'allez-vous de loin, sans loin, vous êtes jusqu'ici. Ce qu'on peut craindre, c'est que les injonctions qui nous sont données au nom de la santé dans la pandémie du Covid deviennent permanentes. Et s'ajoutent à ce qui est déjà devenu permanent. Parce qu'avant, on nous disait quoi ? Le danger du terrorisme, qui était un vrai danger, je n'en doute pas. Mais après 2001, et puis 2015 en France, et puis les attentats en Belgique, et puis à Londres, etc., à chaque fois, les gouvernements ont remis une couche de loi au nom de l'état d'urgence ou de la lutte contre le terrorisme et qui finissent toujours par faire un corps de loi qui réprime, en fait, les libertés publiques. Et on ne voit pas quel gouvernement aurait le courage de réduire un jour ces mesures de surveillance parce que, évidemment, s'il y avait après le moindre problème, l'opposition et la population lui tomberaient complètement dessus. Donc ça paraît être un mouvement assez inévitable. On ne voit pas très bien comment arrêter cette surenchère. On ne voit pas que les droits sont d'accéritres de la loi plus important, les droits qui ont les réunis dans la crise de la crise et de la force et de la force de les droits et de la justice de l'humanité nous avons des droits de la justice Et donc, il y a beaucoup d'autres mesures de protection. Il y a beaucoup d'autres mesures de protection. C'est très intéressant, qu'il y a beaucoup de contrôle des régions. C'est un certaine misstraire, mais il y a beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup d'entre eux, car nous n'avons pas de contrôle, ce qui s'est passé et que les acteurs ne sont pas démocratiquement en charge. C'est une très chizophrene, c'est une situation de la situation. Si la administration fait quelque chose, c'est un problème. Mais contre les entreprises, qui ont une énorme monopolité, qui sont très très fortes, il y a des misstrains non se sont pas. Moi je suis frappé, de voir qu'il y a de plus en plus de gens, qui sont prêts à accepter des restrictions très fortes, de leur liberté individuelle, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à accepter des régimes autoritaires, qui est une aspiration très forte à avoir des leaders qui soient des chefs autoritaires. Et ça veut dire que quelque part, nous devons abandonner l'idée que la marche de la démocratie était inéluctable. « Vous attendiez le printemps et une hypothétique libération. Vous fêteriez bientôt la fin de la guerre. Quel optimisme ! Vous m'avez sous-estimé. Grave erreur, Car moi, je continuais mon bonhomme de chemin. » Pas de nuestros et poriines J'évite la planète d'être « Papa ! » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Quand on a fait le déconfinement, on était deux mois avant les grandes vacances. On se dit voilà, on va réouvrir l'économie pour essayer d'éviter une situation d'effondrement, dont l'impact sanitaire pourrait être beaucoup plus important que l'impact sanitaire du Covid lui-même. Il faut le rappeler. Puis il y avait la question des écoles et puis on approchait des vacances. On s'est dit ok, on ne prend pas trop de risques à réouvrir les écoles pendant quelques semaines. C'est pas ça qui va relancer l'épidémie de façon importante. Donc page 37, on voit un texte avec un certain Robinson. Je vous invite à lire le texte et puis on va discuter ensemble. Bienvenue, j'en prie. Vous essayez de ne toucher à rien, donc les mains jointes, c'est mieux. Voilà, on vous coupe ça, très bien. Vous pouvez choisir à gauche ou à droite. Vous pouvez enlever le masque, le mettre juste en dessous du nez, le laisser garder la bouche couverte. Mettre la tête bien en arrière avec le menton d'herbeau, on passe par le nez. C'est pas très agréable, mais ça va super vite. C'est important de ne pas bouger. Avant l'été, au moment où on a commencé à constater que les courbes s'aplatissaient, si je peux parler comme les experts, on était conscients qu'il y avait un risque de deuxième vague. On ne peut pas dire que cette deuxième vague est une surprise, qu'on ne l'avait pas vue venir. On était conscients qu'il y avait un risque. Et c'est pour cela qu'on a tenté d'encourager les États membres à se préparer mieux, à préparer mieux aussi les stratégies en matière de testing, de tracing, afin de tenter de faire en sorte, aussi longtemps qu'on n'a pas le vaccin qui est déployé, qu'on ait des capacités de limiter la propagation, et en limitant la propagation, de limiter l'impact négatif sur le plan économique, sur le plan social, et même sur le plan psychologique pour la population. Parce que je pense que la perte de perspective, quand on n'a pas d'espoir, qu'à un moment donné, ça va s'améliorer. C'est quelque chose qui est très très lourd pour nos concitoyens. Moi, je mesure ça parfaitement. Ça va, le confinement s'est bien passé ? Oui, c'est... Vous savez, psychologiquement, le fait que quelqu'un vous dise qu'il ne faut pas sortir, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir. C'est de sortir, c'est de faire l'inverse. La solitude, si vous la désirez vous-même, c'est pratiquement un bienfait. Mais si on vous l'impose, ça peut être une torture. Oui, c'est ça. Le confinement, ça s'est bien passé ? Oui, j'en ai pas fait pour bricoler, quoi. Je me suis levé quand j'avais envie de me lever, je me suis couché quand j'avais envie de me coucher. J'ai fait des quiches, j'ai fait des soupes. J'ai relu l'histoire du Parti communiste français. Moi, si cette saloperie de masque, j'ai qu'une hâte, c'est de retirer ça. La porte-parole du gouvernement qui vous dit « Oh, mais moi, les masques, mais non, ça sert à rien. D'ailleurs, je ne sais même pas m'en servir. » Mais elle nous prend vraiment pour des imbéciles. En fait, on nous a dit ça parce qu'il n'y en avait pas. J'ai fait des ordres, des contrats, des informations, des désinformations. Après, plus personne ne croit à rien. Et ça, c'est grave. On a l'impression d'être gouverné par une bande d'amateurs. C'est grave ce qui se passe parce que je pense que dans l'avenir, ça sera encore pire. Il faut bien vous attendre à autre chose. Ça, c'est un début. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui vraiment va mettre un coup d'arrêt à cette folie de consommation, de violence, de déforestation ? On a compris qu'il fallait changer quelque chose. Quand j'étais jeune, je militais pour une autre société, sauf que la différence, c'est que maintenant, il en va de la survie de l'humanité. Quand je me demande si mes petits-enfants pourront respirer dans 30 ans, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avant. Respirez. Respirez. Vous ne pensiez plus qu'à ça. Et tandis que je m'attaquais à vos poumons, votre machine s'en prenait à ceux de la terre. Nous avons, elle et moi, le même dilemme. Nous vivons de la destruction. Aussi finissons-nous par tuer ce qui nous fait vivre. ... 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 nous aiderons à développer et à évaluer des vaccins de COVID-19. En en april, nous avons eu contacte avec des entreprises qui informerent qu'ils avaient des vaccins de candidats pour les vaccins de santé. Normalement, il dure un vaccin à évaluer et à évaluer et à évaluer, 10 ans. Parce qu'il y a une pandémie et une urgence, et à évaluer des vaccins à évaluer, il y a des conseils à évaluer des vaccins à évaluer, il y a des conseils à évaluer, sans que les risques soient pour la sécurité des gens. Je pense que c'est une illusion que nous allons vraiment éliminer ce virus. C'est très difficile pour les respiratoires. C'est un nouveau virus qui est présenté à l'homme, qui s'améliore de l'homme à l'homme. Et je pense que c'est qu'il y a qu'il y a de vivre. C'est qu'un vaccin peut aider à évaluer de circuler et à protéger les risques. Mais c'est probablement un virus qui s'améliore qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore. qui s'améliore, qui s'améliore, comme RSV, comme on le fait chaque année pour la grippe. C'était l'été, et vous n'aspiriez plus qu'à revenir à la normale, au monde d'avant. La première vague était derrière vous, et il n'y en aurait jamais d'autre. Je n'aurais été qu'une parenthèse. Et pendant que vous vous mettiez en vacances, je poursuivais mon programme. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, c'est qu'à la crise de la Covid-19, c'est qu'à la plus vite de la normalité. Et que tous les gens veulent. Que la présidente, la présidente Angela Merkel, a dit aussi. C'est qu'à la normalité, comme elle était avant, c'était pas pour les gens. C'était une normalité, qui a la mort de la humaine, parce qu'on se déroule à un climat, qui a dû faire un climat. Moi, je ne dis pas que tout était normal. Je dis toujours revenir ou retourner à la vie d'avant. Mais je ne dis pas retourner à la normale. Et d'ailleurs, ce que nous considérions comme normal avant était en réalité insoutenable dans le futur. Il y a beaucoup de gens vont perdre leur vie grâce à la crise climatique et à la rupture environnementale. 25% de la population humaine n'aurait suffisant d'accès à l'eau en 2050. Mais nous ne pouvons vraiment pas imaginer ce que ce monde serait comme ça. Parce que ça signifie qu'il y aura beaucoup de conflits pour une ressource simple comme l'eau. Le기를 pour les adultes Apput oi! Asc enlightened la 100 000, ok? Les les entreprises L'employment nous devons marcher pour trouver de l'eau, mais où vont-ils vont-ils s'il y aura des personnes déjà déjà là-bas ? Je pense que nous ne pouvons vraiment imaginer combien de crises nous allons voir dans les prochaines années. Le cerveau humain a évolué à se concentrer sur les problèmes immédiatifs. Le virus est quelque chose que les gens peuvent voir, sentir et expérimenter maintenant. La crise environnementale est quelque chose qui, pour la plupart des personnes ici, n'a pas un impact immédiat. C'est quelque chose qu'ils voient encore loin dans le futur. Avec les feuilles sont aussi tombées vos illusions. Fini l'utopie d'un monde d'après différent. Fini l'idée même de revenir au monde d'avant. À nouveau reclus, vous me regardiez surfer sur la deuxième vague. Vous n'aviez même plus la force d'applaudir les héros qui remontaient au front. Je crois vraiment que la grande majorité des personnes sur ce planète vraiment veut changer et qu'ils ont les mêmes valeurs. Ils veulent prendre soin d'un autre. Ils veulent prendre soin d'un autre. Ils veulent prendre soin d'autres générations. Mais ils ne voient pas comment défendre le système. Ils ne voient pas l'impact qu'ils peuvent avoir et comment. Il y a une tendance de l'être humain que tous les gouvernements ont toujours encouragé. C'est une tendance à la délégation des responsabilités. C'est-à-dire, je ne sais pas comment me protéger moi-même, mais je vous élis, je paye mes impôts et vous me protégez. Aujourd'hui, cette protection, ce parapluie dont on attendait toujours que l'autorité l'ouvre pour nous, l'autorité n'est plus capable de l'ouvrir. Et donc, du coup, on est obligé d'accepter l'idée qu'on va devoir se protéger soi-même. On va devoir se prendre en charge. Et je pense que ça va être ça, le grand enjeu du 21ème siècle. Ce conflit entre des gens qui vont dire on vous protège, mais acceptez de renoncer un peu à votre vie privée, vous serez d'autant mieux protégés. Et puis un autre courant qui va dire non, on préfère s'organiser nous-mêmes à notre échelon local, fabriquer notre électricité, nos produits, voilà. et puis avoir notre propre gouvernance locale avec des gens qu'on connaît, avec des gens auxquels on fait confiance et on préfère s'organiser comme ça. Nous avons aujourd'hui une so extreme Asymmetrie de Machtverhältnisse, qui ont été consacré, qui est en gros réseaux réseaux organisé, qui n'est pas greif pour nous. Nous savons donc pas encore qu'à ne pas que nous avions, nous pouvons que nous avions, hingehen musste, wenn man etwas ändern will. Wenn die Leute heute ein großes Veränderungsbedürfnis haben, dann wissen sie gar nicht, wo sie mit ihren Mistgabeln hingehen sollen, um irgendetwas zu ändern. Die Maschine mutte. Sie hat muté in der Fülle fulgurante. Und Ihre Demokratie will nicht mehr la maitriser. Ich bin überzeugt, dass die Lösung ist in unsere Hand. Wir müssen uns nehmen. Wir werden uns entscheiden. Und sie werden. Ich habe oft die Leute am mir sagen die Leute sagen, dass diese Entscheidungen durch die Regierungen oder die Multinationale wollen wir machen? Ich sage, dass diese Regierungen sind durch Sie, diese Multinationale sind Sie, Sie, Sie sind heute, die Menschen als konservativen und wie sie als citoyens sind. Wenn wir die Entscheidungen von einer Elite die sich komplett verabschiedet von den verschiedenen Echelungen dann wird es wie sie nichts hatten. Insofern, dass wir die Sars-CoV-2 dass wir vielleicht in 10 Jahren haben, dass wir noch nicht haben. Wir müssen in der Fülle nicht, wir müssen sich nach einer nach einer einer idealen nach einer Zeit vielleicht in 70, 80, aber jetzt muss man adaptieren. Es ist wenn eine Einheit hat, eine hat, 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 hat eine gewisse hat eine Krise und prospere. Wir müssen rauskommen von dieser dictatur der Angst. Aber wir müssen in der Intelligenz collective mobilisieren nur mit den demokratischen Institutionen? Nein. Wir müssen nicht die nach Letten haben aber wir müssen die mehr 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 die haben. Wir müssen die Dinge zu den die wir die le destin de l'humanité sur la planète. La machine me survivra. Dommage. J'aurais tant aimé être là pour vous voir la museler, la mettre en laisse, la réduire au silence. Vous y arriverez, j'en suis sûr. Vous, les humains, vous avez des armes redoutables que ni moi, ni la machine, nous ne possédons. L'amour, l'humour, la créativité. Tout le monde devrait faire quelque chose. Et puis on ne s'est pas comme si je suis la seule personne confrontée avec tout. Mais je sors d'un petit problème, mon ami sors d'un petit problème, et mes amis sors d'un autre petit problème. Nous avons besoin de plus, plus d'engagement de tout le monde. Rassurez-vous, je ne suis qu'un bout de code génétique, un minuscule message qui s'autodétruira avec le temps. Je ne suis qu'un bout de code génétique, un minuscule message. Je ne suis qu'un bout de code génétique. Je ne suis qu'un bout. Je ne suis qu'un. Je ne suis. Je ne. Je. Je ne suis qu'un. Je ne suis qu'un. Sous-titrage ST' 501